Financée par l'ONG américaine Urgent Action Fund Africa for Women's Human Rights, en abrégé UFA, cet atelier qui durera deux jours a regroupé 15 associations féminines de la commune de Begois. Selon le coordonnateur national de l'ONG Accred, le dit atelier se situe dans le cadre du projet d'appui au mouvement féminin et renforcement des capacités des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et le renforcement de l'unité nationale. C'est une formation à l'endroit de 15 associations féminines dans la commune de Begois. C'est un projet financier par UAF, une fondation aux Etats-Unis, pour former 15 associations de femmes vulnérables dans la commune de Begois en matière de violences basées sur les genres, le renforcement de capacités sur la gestion et résolution des conflits et la consolidation de la paix en centre. Nous sommes censés en vrai que notre pays a traversé de nombreuses crises où les droits des femmes ont été bafouées et particulièrement les droits des femmes de la commune de Begois ont été bafouées. Donc nous avons premièrement identifié ces différentes associations de femmes qu'on a estimé que dans leur société, il y a beaucoup eu de cas de violences qui ont été enregistrées, qui ont été documentées. Nous les avons choisis pour que leur capacité soit renforcée en matière de la prévention de ces violences faites aux femmes dans cette localité. Quant à la présidente de l'association Pingbana Maboko d'Angola Abattoir, qui est l'une des participantes, elle a exhorté les femmes à entrer dans des associations pour défendre leurs droits avant de formuler sa gratitude à l'endroit de l'ONG Accred. Merci d'avoir regardé cette vidéo !